En 1846 ou 1847, j'eus connaissance de quelques fragments d'Edgar Pau. J'éprouvé une commotion singulière. Ses œuvres complètes n'ayant été rassemblées qu'après sa mort, en une édition unique, j'eus la patience de me lier avec des Américains vivant à Paris pour leur emprunter des collections de journaux qui avaient été dirigées par Pau. Et alors je trouvais, croyez-moi si vous voulez, des poèmes et des nouvelles dont j'avais eu la pensée, mais vagues et confuses, mal ordonnées, et que Pau avait su combiner et mener à la perfection. Telle fut l'origine de mon enthousiasme et de ma longue patience. 18 novembre 19